Bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce 26 décembre 2019, 8h44, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant, vous êtes là. C'est une grande famille accueillante qui veut se renseigner, qui veut comprendre ce qui se passe. Et grâce à vous, on y arrive. Merci de votre participation au cours de l'année 2019 en espérant vous avoir en 2019. En 2020, pardon, aussi nombreux et encore plus. Imaginez-vous qu'on se retrouve avec deux cyclones jumeaux monstres qui roulent à travers l'Atlantique nord, le jour de Noël. Hier, on voyait ça. Les images nous montraient une configuration active au-dessus de l'Atlantique nord. Il y a maintenant deux très grands cyclones de surface en cours. Les jumeaux sont piégés entre deux crêtes de son côté, est et ouest, dérivant lentement vers le nord. L'imagerie satellite révèle une très belle structure des systèmes. Le cyclone oriental des jumeaux est le cyclone dont nous avons discuté hier soir, qui menace de vent violent l'Europe et le nord de l'Europe. La configuration actuelle de notre côté de l'hémisphère nord entraîne un blocage élevé dans l'est du Canada et le sud-ouest de l'Europe, tandis que le creux profond est emprisonné entre les deux au-dessus de l'Atlantique nord avec une advection persistante de la masse d'air froid de la région arctique. Les résultats sont des systèmes frontaux avec ces deux cyclones. Aujourd'hui, le 25 décembre, on parlait d'hier, on s'attend aussi à de fort vent pour aujourd'hui et ça devrait aller jusqu'à vendredi. Ici, on peut voir l'imagerie ici, les deux cyclones en question, jumeaux, vraiment spectaculaires. Les deux systèmes se déplacent progressivement vers le nord-est aujourd'hui, où le cyclone devrait disparaître demain matin. Le cyclone de gauche continuera de se déplacer vers le nord jusqu'à vendredi, lorsqu'il s'affaiblira près de l'Islande et du Groenland. C'est vraiment spectaculaire. Apparemment, on ne devrait pas être affecté de manière trop significative sur les zones terrestres. Bien que les deux cyclones soient assez impressionnants à voir, leur trajectoire et leur impact ne devraient pas affecter de manière significative les zones terrestres. Donc, apparemment, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. On verra bien si tout ça amène son lot de mauvaises nouvelles. Pendant ce temps-là, on va voir ce qui s'est passé aux Philippines. Fanfon fait des ravages dans le centre des Philippines et 16 morts et des dizaines de milliers de personnes sont touchées. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont été vraiment dévastés par ce typhon. Fanfon, vraiment, c'est pas rien. On fait des ravages. Le typhon Fanfon, connu sous le nom d'Ursula aux Philippines, a touché terre à sa mort le mardi, avant hier, 24 décembre. Donc, on a laissé beaucoup, beaucoup de cicatrices pour le jour de Noël, avec des vents soutenus de 120 km et des rafales à 150, équivalent d'ouragans de catégorie 1 sur l'échelle de vents Saphir-Simpson. Au total, le typhon a fait 7 atarissages avant de se diriger vers la mer de Chine méridionale, tuant au moins 16 personnes quand même et faisant 6 disparus des conditions chaotiques ont été signalées dans le centre des Philippines, alors que Fanfon continuait de balayer vers l'ouest. Vraiment, je vous laisserai le lien, je pense qu'il y a des images assez dramatiques, hein, dramatiques. Fanfon a suivi une trajectoire similaire au typhon dévastateur ayant, en 2013, l'une des tempêtes les plus puissantes jamais enregistrées, et le cyclone tropical le plus meurtrier des Philippines, avec au moins 7300 victimes, on se rappellera. Donc, vraiment, une autre tempête qui a laissé quand même, hein, des cicatrices. Et c'est ce qu'on voit maintenant, hein, dans ces nouveaux modèles climatiques, beaucoup, beaucoup de tempêtes qui succèdent, hein, et c'est la quantité de tempêtes plus que l'impact, si on compare à l'autre tempête qui avait fait 7300 morts, là, c'est que tu as une succession de tempêtes, et c'est continuel, 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 continuel. Et ça nous fait vivre dans un régime climatique des plus inhospitaliers. Je vous reviens, bougez pas!